Dans la presse ce matin, une sortie du président algérien Théboun sur le délai de la transition au Mali, sujet commenté par les journaux, tout comme les législatives sénégalaises et au plan national. Les quotidiens ne passent pas sous silence. Le Conseil supérieur de la défense tenu hier autour du président du Faso, nous feuilletons les parutions du jour avec Vincent Kiendre-Bergou. La une de Cidwaya est consacrée à la réunion du Conseil supérieur de la défense nationale. Une réunion autour du président du Faso, Paul-Henri Sandago d'Amiba, pour faire le point des différentes mesures prises récemment dans le cadre des opérations de lutte antiterroriste. De ces mesures, on peut noter l'interdiction des motos de type aloba à la circulation dans certaines zones, la création de zones d'intérêt militaire et la création d'une brigade veille et de défense patriotique. Et selon le communiqué de la présidence du Faso, repris par Cidwaya, le chef de l'État a donné des instructions pour une réorientation des interventions, aussi bien militaires que humanitaires, sur le terrain. En Algérie, une sortie médiatique du président Terboun, commentée par le journal Le Pays, « Je demande aux dirigeants actuels du Mali de retourner à la légalité dans les meilleurs délais, tels sont les propos du président algérien, propos tenu le 31 juillet dernier. » « Et pourquoi maintenant ? » se demande le pays, d'autant que le Mali s'est engagé sur un délai de transition de 24 mois avec la CDI. Mais de quoi je me mêle, pourrait rétorquer Asimu Goïta, selon le journal Aujourd'hui au Faso. En réalité, cette injonction de l'Algérie est une posture constante du pays, qui a toujours mal digéré la façon dont le dossier sécuritaire est géré au Mali, commente Aujourd'hui au Faso, qui ajoute que l'Algérie n'a jamais admis d'être tenue à l'écart de ce dossier brûlant. Au Sénégal, Macky Sall sera-t-il obligé à la cohabitation ? Une question de l'observateur Palaga que même les grands marabouts se gardent de répondre tout de suite, car la compétition a été des plus âpres et la guerre des chiffres est déclarée entre opposition et majorité présidentielle. En attendant d'être mieux situé, tout semble indiquer que l'on s'achemine, en tout cas, vers un rééquilibrage du Parlement sénégalais jusqu'à dominé par le camp présidentiel, avec 125 sièges sur les 165 de l'Assemblée nationale.